Tony, élève de 6e, n'a pas hésité à se retrousser les manches pour nettoyer la plage. Là, je suis en train de chercher du plastique pour éviter que ça pollue. Si j'en trouve, j'en mettrais dans un sac pour tout jeter après. Parce que après, ça va dans la mer et ça peut tuer des poissons, des tortues et tout ce qui est animaux marins. Objectif de ce matin, ramasser un maximum de déchets laissés par l'homme sur le littoral, mais aussi se ramener par la mer. C'est important parce que sinon, après, à un moment, on n'aura plus d'animaux marins. Et du coup, il y a quelques animaux que si on n'a pas, on ne peut plus vivre. Si les gens continuent comme ça, on ne va plus pouvoir rester en vie. Ce qui a été trouvé ? Une canne à pêche, un paquet de bonbons ou encore des petits bouts de papier et de plastique très difficiles à repérer. En fait, il y a plein de petits déchets alors que les années dernières, on trouvait des gros déchets. Et moins de déchets. Dans les petits plastiques, parce que ça va dans la mer, les poissons les mangent. Et après, nous, nous mangeons ces poissons. Du coup, dans le monde, il y a aussi du plastique. Organisé dans le cadre des journées citoyennes des élèves de 6e, cette opération a pour objectif premier de sensibiliser les adultes de demain, mais pas seulement. Les générations futures, elles sont là aujourd'hui et on les éduque à cette sensibilité, à cette compréhension des enjeux, des écosystèmes. L'homme est peut-être le premier animal à bouleverser les écosystèmes. Derrière ça, c'est aussi sensibiliser les adultes. Parce qu'en rentrant ce soir, ils vont parler avec leurs parents, avec leur famille, en leur disant que finalement, il faut qu'on fasse tous attention. On doit tous être conscients des enjeux pour les prochaines décennies. Autre présence sur cette plage, la posidonie. Cette herbe marine ramenée par les courants se mélange parfois avec des déchets. Celle qui ressemble à une algue n'en est pas une et elle dispose de beaucoup de bienfaits. Cette plante qui permet à l'oxygène d'alimenter notre planète et qui est également protégée sur terre, sur la plage, parce qu'elle a également des vertus aussi bien de nursery que d'empêcher l'érosion. Ce sont plus de 40 kilos de déchets, parfois cachés dans la posidonie, qui ont été ramassés par les élèves.